Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas, puis il va venir nous parler de quoi aujourd'hui, Nicolas? Bipolarité. Hey, c'est parfait parce que ça fait vraiment longtemps que je veux en apprendre davantage sur la bipolarité. Fait que vous avez été vraiment plusieurs sur mon Instagram à me poser des questions, à poser des questions pour Nicolas. Je pense que ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur ce sujet-là. Puis, ben, c'est ça, fait qu'on va commencer le deuxième épisode de Je Jose avec. En fait, là, moi, je veux qu'on commence ça direct. Ça ressemblait à quoi ta vie avant ton diagnostic, avant que tu saches que tu étais, ben, que tu es maintenant bipolien? Ben, je te dirais qu'à l'adolescence, tu sais, la plupart des gens ont une crise d'adolescence. Ouais. Puis, moi, ben, c'était assez rough. OK. C'était assez intense, mettons. OK. On pensait juste que c'était bon, ben, il est en crise d'adolescence, puis ça va se passer, tu sais. OK. Puis, est-ce que tu avais des troubles, genre, du comportement, ou comment ça... En fait, c'est que je suis très, très, très impulsif, dans le monde, très, 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 très impulsif. Puis, en plus de ça, je suis très anxieux aussi, fait que j'ai un trouble anxieux et je suis bipolaire. Fait que c'était tout ça mélangé ensemble dans l'adolescence, fait que c'était pas vraiment des troubles de comportement. Je te dirais plus que c'était, surtout au niveau, les relations personnelles. Tu sais, comme, admettons, avec mon chum ou sinon avec ma famille, c'est plus là que ça fait, c'est là, puis que, tu sais, ça allait comme pas vraiment bien. Là, on chicanait beaucoup chez ma mère, puis tout ça, c'était comme... c'était pas une ambiance très fun. Puis ça, c'était vraiment plus quand t'avais, comme, 15-16 ans, genre, dans ton adolescent, puis là, ben, t'as 21 ans en ce moment. Ok, parfait. Puis là, en fait, toi, explique-moi comment, tu sais, le processus, comment ça s'est déroulé, comment, en tout cas, comment t'as su et tout. J'ai été diagnostiqué, ça fait juste un an. Ok, parfait. Donc, avant ça, il y a eu l'adolescence, on se demandait un peu si c'était juste l'adolescence aussi, il y avait autre chose. J'ai rencontré des millions de professionnels, des travailleurs sociaux. Ça a pris beaucoup de temps avant que je vois une psychiatre, parce que c'est très en demande, là, tu sais, comme des listes d'attendre à pu finir le dessus. Dans le fond, elle a commencé à me suivre, ça fait à peu près 3-4 ans. Ok. Puis là, au départ, elle hésitait entre borderline et bipolarité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais comme ça, à la limite, j'avais des points de borderline et des points de bipolarité. Puis là, l'année passée, dans le fond, elle voyait vraiment que j'avais beaucoup de périodes d'âme. Ok. Fait, c'est, j'ai fait une grosse dépression. Après ça, du jour au lendemain, comme la vie était belle, puis j'avais des millions de projets, puis go, 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 je veux faire si je veux faire ça. Fait que, tu sais, elle voyait vraiment qu'il y avait comme des périodes de tâche, je te dirais, mettons, un, deux, trois semaines que ça allait pas du tout, du tout. Puis après ça, un, trois semaines, là, que... Que t'allais super bien, là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'était à cause que, tu sais, la bipolarité, je pense, bien, en fait, je dis ce que je pense, là. Dans le fond, c'est qu'il y a des épisodes qui sont maniaques, puis des épisodes qui sont dépressés. Exactement. Puis, c'était une question que je m'étais vraiment demandé, c'est quoi la différence entre troubles de personnalité limite, dans le fond, borderline, c'est ça, et la bipolarité. Ben, en fait, là, c'est au mieux une des connaissances. Oui, 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 vas-y, réponds, quand ça le tente. Je te dirais que troubles de la personnalité limite, c'est moins sur des périodes de temps. On peut moins les voir. Ah, OK. C'est comme, tu sais, mettons, la bipolarité, ça va être vraiment, là, que je vais avoir un, trois semaines, là, que je file pas du tout. Puis là, après ça, ça va être une épisode maniaque. Tandis que la... le trouble de la personnalité limite, ça, c'est vraiment, comme un peu tout le temps, là. Ouais. C'était comme un peu tout le temps. Ben, j'ai déjà pensé à ça, moi, des fois, là. Non, non, pour vrai. Tu sais, je me... l'autre jour, je sais pas, je suis allé rire là-dessus, sur le trouble de personnalité limite. Moi, j'étais comme, héboyant, ça... il y a plusieurs points qui me recorrespondent. En tout cas, tu sais, je pense que, à cause que je sais qu'aussi, il faut que tu ailles des moments, genre, vraiment, tu sais, que tu penses au suicide. Oui, c'est ça. Puis est-ce que, dans le trouble bipolaire, tu as des pensées suicidaires, mettons, dans ta période qui est plus dépressive? Maintenant, non, parce que je suis médicamente. Ouais. Fait que, c'est... c'est plus stable, là. On s'entend qu'avec la médication, ça allait être vraiment. Mais, tu sais, mettons, je parle, mettons, plus dans mon adolescence, là, il y a eu des bouts, là, que... Que tu y pensais, tu sais. Ouais, puis, tu sais, en plus de ça, je consommais. OK. Avant, dans mon adolescence, fait que c'était... C'était rien pour aider, mais... Vraiment pas, là. OK. Puis, là, justement, ça fait juste un an que tu es diagnostiqué comme étant bipolaire. Tu prends des médicaments pour ça depuis un an, je suppose? Un an, même plus que ça. Parce qu'il allait essayer. Puis, elle m'a dit, si ça fonctionne, bien, théoriquement, c'est parce que tu es bipolaire. OK. Puis là, ça a fonctionné? Oui, ça a vraiment fonctionné. Donc, en ce moment, ton état, dirais-tu que c'est stable ou des fois, ça t'arrive d'avoir encore des... Parce que je ne sais pas... Est-ce que les médicaments, ça fait en sorte que, comme, tes signes et symptômes sont moins élevés ou c'est vraiment que ça rétablit, ça rééquilibre la balance chimique de ton cerveau, là, je sais. Je sais que c'est ça, la maladie mentale, là, c'est un problème chimique, tu sais. Bien, je te dirais que ça fait juste... Ça ne la rétablit pas, là, clairement. Oui. Ça fait juste diminuer les symptômes, je te dirais. Tu sais, c'est pas les médicaments qui font... Qui font le miracle, là, je te dirais, là. Tu sais, il faut que je travaille sur moi, puis... Tu sais, maintenant, je m'en rends compte, là, quand que... Mettons, je fais le pas, ou whatever, tu sais, je vais vraiment m'en rendre compte, puis... Tu sais, ça, tu sais, je pense que ça ne rétablit pas au complet, parce que je pense que c'est pas un miracle, là, les médicaments, tu sais. Ça a l'air, c'est sûr, là, c'est super aidant. Tu sais, moi, sans les médicaments, je suis quasiment une autre personne. Ouais, non, non, mais tu sais, je comprends, tu sais, c'est normal, c'est pas de ta faute, tu sais. Non, c'est sûr. T'es comme... Tu sais, t'es né le même, dans le sens que tu t'es développé de cette façon-là. C'est, c'est. Puis les médicaments que tu prends, c'est... Dival Proex, que ça s'appelle. Ben, c'est-tu genre une sorte de... Je sais que c'est du lithium, habituellement, que les gens prennent... Ouais, il y a du lithium, mais il y a aussi ça, qui est un stabilisateur de l'humeur, comme le lithium. Mais je sais pas la différence, par exemple, entre les deux. Mais justement, le lithium, c'est quelque chose qu'il va probablement falloir que j'essaie, là, parce que les médicaments... En fait, le Dival Proex, pour savoir si c'est thérapeutique, en fait, là, si ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment pour moi. C'est pas juste moi qui dis, ah, ben oui, ça marche, t'es. Non, c'est ça. C'est dans mon sang, j'ai des prises de sang. Ah, ouais, ok, c'est dans ton sang. Moi aussi, je comprenais rien que j'ai. C'est bon. Ouais, c'est dans mon sang, puis dans le fond, ils vont voir le taux de... Ça s'appelle un épivalimie. Puis, ils vont voir le taux d'épivalimie, c'est la même chose. Ouais. Ils vont voir le taux que j'ai dans mon sang, puis là, ils vont voir si je suis dans la zone thérapeutique. Puis là, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis basse, mon épivalimie, fait. Fait que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devrais changer de médicament? Ben, au départ, là, à me dire, on va augmenter le médicament. Qu'est-ce que tu sais, logiquement, si on augmente le médicament, ça va augmenter dans le sang. Puis, ça m'a pas fait tantôt, j'étais comme étourdi, j'avais des mâles au cœur, je t'ai fait grave au 4h. Ça, ça fait même pas deux semaines. Puis, tu sais, imagine, genre, toute ta vie est de même, ça va être correct, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu es comme en processus de soit changer, tu sais, comme le type de médicament. Ben, en fait, t'auras pas le choix, parce que l'augmenter, ça l'a pas, genre, vraiment aidé. Puis, moi, je voulais savoir, parce que c'est quelque chose que j'ai comme déjà vu, je sais pas, dans des films ou whatever. Les gens qui prennent leurs médicaments, quand ils sentent qu'ils vont bien, Est-ce que, toi, des fois, ça donne envie de les arrêter, tu sais, je sais pas, ben, tu sais, ok, c'est ça. Ouais, ben, oui, je comprends ce que je veux dire, tu sais, c'est comme, je sais que c'est vraiment une particularité, c'est que les personnes, quand ils commencent à aller bien, ils sentent qu'ils n'en ont plus besoin, là, tu sais. Non, c'est ça. Ok. Moi, ça m'est arrivé récemment, en plus, j'ai dit à ma psychiatre, j'ai dit là, est-ce que je vais prendre ça à la vie, là? Ça allait bien, tu sais. Ça allait bien, mon emploi, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, là, elle était comme, ben, tu sais, habituellement, oui, mais c'est sûr qu'à un moment donné, dans ta vie, tu vas vouloir essayer de les arrêter, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais elle dit là, clairement, t'es trop fragile. Ouais, non, c'est ça. Ça dit comme, pas là, mais ça serait une option. Pas tout de suite, là, mais, tu sais, oui, des fois, j'ai le goût, mais je me dis, ça serait pas pour m'aider. Ok, mais c'est ça, il y a des fois, genre, que tu te dis, t'aurais envie de les arrêter, tu sais, mais tu le fais pas. Non. Parce que, c'est, en fait, c'est que, moi, comment je pourrais te dire ça? C'est que, tu sais, la bipolarité, j'ai l'impression que, justement, ça joue tellement dans ton cerveau que, des fois, ça te donne envie de faire des choses qui sont pas, ce que, le vrai, toi, vrai, mettons. Ouais, ouais. Puis, je voulais savoir, est-ce que, tu sais, comme, parce que, là, là, t'es-tu encore avec ton chum? Oui. Ah, encore? On est mariés. Hein, pour vrai? Oui. Félicitations. Oh, mon Dieu, c'est bien, non, parce que, j'avais même pas bu ta bague, j'avais même pas regardé, c'est bien, ah! Ok, ben, justement, je voulais savoir, tu sais, comment ça l'affecte, tes relations? Parce que, ça l'a dû les affecter, veux, veux pas, dans le passé ou même dans le présent encore. Oui. Ok. Ça, c'est certain, sûr et certain. Puis, comme je te disais au départ, là, c'est surtout, moi, dans mes relations personnelles que ça apparaît le plus. T'sais, parce que, je veux, veux pas, je suis le plus moi-même quand j'étais avec des personnes que je suis à l'aise avec, t'sais. Fait, oui, ça l'affecte, la relation, ça, c'est sûr, mais, lui, il est vraiment chanceux, pour vrai, parce qu'il est très, 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 il est bien avec ça, là. T'sais, il m'accompagne dans tout ça. Puis, t'sais, lui, dans le fond, j'ai été diagnostiqué, puis il était déjà dans ma vie, fait qu'il a suivi le processus avec moi, là. Puis, t'sais, il connaît, t'sais, dans le sens, vous étiez avant, vous étiez ensemble avant même qu'il sache que t'étais bipolaire, puis, je veux dire, il vivait là-dedans, t'sais, dans le sens que, puis, est-ce que, des fois, ça lui arrivait, lui, de se poser des questions, de se dire, ben, voyons, ça, 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 pas de bon sens que tu réagisses comme ça, ou, t'sais, je sais pas trop si tu comprends. C'est ça, dans ce jugement, là, tu sais, hein. Ben, oui, c'est sûr, t'sais, des fois, il était comme, OK, mais là, tu réagis comme, overreact, mon gars, là, c'est comme, calme-toi, là. Ouais, non, c'est ça. Mais, t'sais, il a appris à vivre avec ça, je pense, puis, ça, ça va bien, sérieux, là, t'sais, il comprend, puis, il est très, très patient, parce que, des fois, c'est pas toujours facile, c'est sûr. Mais, t'sais, dans le sens, que, je trouve ça beau, les gens qui suivent ça, puis qui restent avec toi, là-dedans, parce qu'ils t'aiment, t'sais, tu comprends, puis s'ils le fait, c'est parce qu'ils t'aiment, pour de vrai, là, parce que, c'est pas tout le monde qui est capable de, comme, dealer avec la santé mentale. Alors, quelle est la pire erreur que tu peux avoir faite avant d'avoir été diagnète? T'sais, dans le sens que, est-ce que t'as gâché des... T'sais, parce que tu me disais que le gros problème, c'était tes relations interpersonnelles. Qu'est-ce que... En quoi ta bipolarité t'a vraiment, comme, affecté dans une de tes relations, dans le sens, ça a été quoi la pire erreur que t'as pu faire par rapport à ça? Je sais pas si c'est vraiment la bipolarité, ou si c'est l'adolescence, ou si c'est le mélange des deux, je pense que c'est plus ça, mais moi, à 16 ans, je suis déménagé à Rimouski, du jour au lendemain, du jour au lendemain, j'ai dit à ma mère, ah, je m'en vais passer une semaine avec ma meilleure amie à Rimouski, mais mon père habitait là-bas dans ce temps-là. Fait que là, j'ai dit, là, elle me dit, t'sais, fait que là, c'était genre la semaine dans l'âge, je sais plus trop. Fait que je m'en vais passer une semaine là-bas, mais en sachant dans ma tâque, j'allais pas revenir, là. Ah, ouais! J'ai pris ma valise, j'ai tout mis dans ma valise, je suis parti du jour au lendemain, puis j'ai écrit un texto à ma mère, genre à la fin de la semaine, ouais, ben, by the way, je reste là. Oh my god! Mais t'sais, je repense à ça aujourd'hui, puis ça, c'est mon plus grand réglé sérieux, là. Parce que t'sais, c'est... Comment t'as fait, t'as 16 ans, dans le sens, pour vivre, t'sais, je sais pas comment le dire, mais t'sais, il fallait sûrement que tu payes un loyer quelconque, là? Ouais, ben, t'sais, j'étais en colocation avec du monde que je connaissais pas. Hey boy! En plus. Ben, j'ai travaillé chez McDo. Ok, ben non, ben, on a tous passé par là, gang, moi aussi, j'ai déjà travaillé chez McDo. Fait que, ouais, je travaillais chez McDo, puis là, la consommation est entrée dans ma vie aussi à ce moment-là. Quand tu dis consommation, tu parles de la drogue, l'alcool, les deux... Euh, beaucoup plus la drogue. Ok, pis, t'es-tu comme à l'aise de donner telle drogue, tu sais? Euh, la speed. La speed, est-ce que je connais tellement pas ça? C'est horrible. T'es-tu comme genre l'extasie? Non, la speed, c'est... C'est pas menton. C'est, dans le fond, la speed, c'est quelque chose qui va te stimuler au max. Ok. Puis, ça s'appelle de l'amphétamine. Ah, ok, oui. J'allais au McDo, moi, je suis passée de balai, toi. Ok, tu faisais genre de la speed en train de... Oh, si, oui, oui. Ok, fait que dans le fond, c'était vraiment... Tu sais, à quelle fréquence tu prenais de la drogue en semaine? Ah, tous les jours. Tous les jours. Ok, j'étais vraiment genre, ben, tu sais, excessive dans le sens que... Jour de nuit. Wow. Fait que c'était quelque chose. Ok. Ça, je te dirais que ça a duré environ 3-4 mois. Ok. Puis, j'avais une relation là-bas aussi qui était très malsaine. Ok. Avec un garçon, fait que ça... Tout ça ménage ensemble, ça l'a comme foiré. Puis, j'ai appelé ma mère un soir, puis j'ai dit, maman, viens me chercher parce que ça va finir le... Le stèle suicide. Ok. Ça allait pas du tout. Fait qu'elle est venue me chercher, puis là, j'ai voulu aller en thérapie. Puis... C'est quand même vraiment un beau progrès, tu sais, parce que dans tes 3-4 mois-là, dans le sens, tu t'aidais pas, là, tu sais, tu comme... Tu sais, tu nuisais sûrement à la santé de ton cerveau, si t'en t'en rende compte, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai voulu aller en thérapie, finalement, ça a comme pas tant marché. Puis... Parce que j'étais trop loin, puis j'aimais pas ça, mais tu vois, j'ai passé une nuit, là. C'était censé durer genre 6 mois. Oh boy. J'ai passé une nuit, là, puis depuis ce jour-là, j'ai jamais reconsommé de ma vie. Hein? Je suis le jeu. Ok, puis t'étais pas genre... Tu sais, dans le sens, ça tombe pas accro, ça? Oui. J'étais pas bien. Mon dieu, mais t'es bon genre d'avoir arrêté du jour au lendemain. Ben, je pense que ça m'a fait peur. Ah non, mais t'es... Je pense que la thérapie m'a vraiment fait peur. J'étais... J'étais pas à l'aise, pas en tout. Puis en plus, c'était un milieu de gars. Tu sais, une gang de gars, là, macho, là. Puis moi, j'ai juste des amis de fille. Ouais, non, c'est ça. Tu devais pas être heureux, là. J'étais zéro heureux, là. J'étais comme full intimidé, puis pas bien, tu sais. Fait que c'est ça. Du jour au lendemain, j'ai fini la spi, terminé. Puis j'ai pu reconsommer. C'est sûr que, tu sais, j'étais pas le gars le plus heureux du monde. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux pas jeter en sevrage, là. Dirais-tu que dans ta vie, t'as eu plus de hop ou de dames? Bonne question. Ou vraiment les deux, tu sais, c'est comme... Je te dirais que c'est pas mal un mélange des deux. Parce que c'est vraiment comme ça, tout le temps. Tu sais, c'est des montagnes russes. Fait qu'on dirait que c'est vraiment les deux, mais j'ai eu pas mal de dames. Puis est-ce que tu pourrais comme expliquer comme les... Comment je pourrais dire ça? Peux-tu m'expliquer quand t'es en hop, comment que t'es, puis quand t'es en dames, comment que t'es? Ouais. Quand je suis en hop, j'ai des millions de projets. Tu vois, là, j'ai eu un... Récemment, j'ai eu un hop. Je vais te donner un exemple. J'étais comme vraiment too much, là. Je voulais partir en voyage. Tu sais, c'est comme vraiment des idées de grandeur, mais comme, tu sais, quand t'as pas une sème dans ton... Ouais, non. Tu veux partir de même à terre, marche pas mon grand. Non, non. Fait que... Ouais, ok. Fait que ça, c'est pas mal, mais hop. Puis sinon, tu sais, je suis vraiment de bonne humeur, puis je niaise à la job, puis tu sais, c'est... Je suis vraiment très, très, très de bonne humeur, puis t'es... Tu sais, il y a rien qui peut t'affecter, mais non. Ah, ouais, ok, c'est bon. Je suis comme vraiment de bonne humeur. Puis sinon, dans mes dames, je te dirais que je suis plus down que hop. Ok. Puis down, je suis comme légume, qu'est-ce que ça? Des fois, je suis genre... Sérieux, c'est quoi la vie? Ah, ok. Ouais. Fait que ça aussi, c'est une raison pourquoi on va essayer de changer de médicament ou parce que, tu sais, à un moment donné, je ne vais pas être de même toute ma vie. Tu sais, même si je suis bipolaire, c'est traitable, tu sais, c'est une maladie qui est traitable. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas rester de même tout le temps. Ça va en dire que, oui, je vais rester avec la bipolarité, mais ce que je veux dire, c'est que... Un moment donné, ça va être stable. C'est ça. Dans des périodes dépressives, est-ce que tu restes chez toi et que tu ne veux plus rien faire? Comment ça fonctionne, tu sais? Je voudrais rester chez moi. Mais tu ne peux pas parce que tu dois travailler et tout? C'est ça. Moi, j'allais à l'école. Ok. Puis tu vois, même pas deux semaines, j'ai arrêté l'école. Est-ce que ça, c'était dans ta période de hop? Je ne sais comme pas trop. Ok, ouais, c'est ça. Ça a été difficile, des fois, à comprendre. Ouais, des fois, je suis en hop ou en down. Tu sais, parce que je ne me pose pas la question tout le temps. Ben non, c'est normal. Mais je ne sais comme pas trop, mais tu sais, je devais être en down. Je veux dire, tu sais, j'ai comme arrêté l'école parce que je me suis dit, je ne sais plus si c'est ça que je veux faire dans la vie. J'étudiais en intervention et en délinquance. Ok. Puis j'adorais les cours et tout ça, mais c'est rendu sur le terrain que je me suis dit, oh, je ne sais pas si je vais être capable de gérer ça. Non, je comprends. Fait que j'ai décidé de comme... Surtout, tu sais, dans le sens que tu as de la misère à te gérer, toi. Exact. Tu sais, je t'ai dit ça parce que je le sais, même moi, j'ai de la misère à me gérer. Puis, tu sais, là, tu vas aller gérer d'autres mondes. Ben c'est ça. Mais est-ce que tu as vécu, tu sais, comme d'intimidation, comment tu es... Je ne te dirais pas de l'intimidation par rapport à la bipolarité. J'ai eu de l'intimidation par rapport à... Par rapport à d'autres choses. Ah, ok. Mais c'est ça. C'est tellement grave. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Mais non, pas vraiment d'intimidation, mais ce que je te dirais, c'est que, exemple, quand je suis parti à Rimouski du jour au lendemain, il y a encore des amis que j'avais dans le temps qu'aujourd'hui, ils l'ont encore sur le coeur. Tu sais, je veux dire, reviens-en. Ben là, non, c'est ça. Comme, comprenez, là, tu sais, je veux dire, ça faisait partie de moi, je savais même pas que j'étais bipolaire. J'étais pas traité, je consommais, tu sais, j'allais pas bien, là. Puis, tu sais, c'est plus ça qui m'a, comme, vraiment fait de la peine, là, tu sais, mes amis du jour au lendemain, comme, ben, regarde, t'es parti à Rimouski, tu nous as abandonné, ben, genre, non, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment revoulu, comme, reprendre contact, parce que ça me fait bien trop, comme... C'est normal. Ouais. Puis, est-ce que tes parents t'ont vraiment bien soutenu là-dedans? Vraiment. Ah, ouais? Ouais, comme pour air, puis, tu sais, comme je te disais, la pire erreur que j'ai faite, c'est d'être allé là-bas, mais je trouve tellement que j'aurais pas dû faire ça aussi pour mes parents, là. Ça devait tellement être dur pour ma mère, là, sérieux, là, qui était genre à Terrebonne à 6 heures de route de moi, puis qu'elle sait même pas moi ce que je suis en train de faire là-bas à 16 ans. Ouais, puis elle devait se douter que t'allais pas bien, aussi, là. Ben oui. Tu sais, en sachant comment je suis, surtout dans cette période-là de l'adolescence, oublie ça, là. C'est sûr que ça devait être atroce pour elle, là. Oh, my God. À cause que j'ai déjà entendu ça, mais des fois, quand t'es en période de manie, ça t'arrivait, tu sais, des fois de pas dormir, parce que t'étais trop genre... Ouais, 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 non, non, pas moi. On dirait que ça m'est comme jamais vraiment arrivé. Puis tu prends mes antidépresseurs depuis aussi un an? Ah, depuis beaucoup plus de temps. Ok, c'est ça, depuis longtemps. Je te dirais, depuis que j'ai 18, 19. C'est quoi les antidépresseurs que tu prends? Moi, je prends du Cypralex. Ouais, ouais, je connais ça, mais je l'ai essayé, en fait, puis ça me faisait pas. Ça va pas marcher. Moi, je sais que ma mère a pris un Effxtor. Ouais, ça non plus, ça va pas marcher. Toi, tu prends quoi? Moi, je prends, voyons, Welbutrin. Ah, ok, oui, je sais c'est quoi. Ouais, Welbutrin, puis ça fonctionne, là. Ok, puis est-ce qu'encore aujourd'hui, t'sais comme... Parce que là, toi, t'es en fait presseur, c'est pour soigner comme la partie qui est plus dépressive de toi. Ouais. Et est-ce qu'en ce moment, tu dirais que t'es encore anxieux, t'sais comme... Mettons, c'est quoi les situations qui te rend anxieux dans la vie? Toutes. Ouais, non, je comprends, c'est comme... Tu dois comprendre, là, genre... Toutes, là. Est-ce que quand tu changes d'humeur, t'as des trucs pour comme t'en rendre compte? T'sais, je sais pas comment le dire, t'sais, c'est comme... Ben, pas tant. Ouais, c'est ça. Parce qu'en ce moment, je suis pas en thérapie. T'sais, je vois ma psychiatre pour qu'elle me donne mes médicaments, qu'elle me prescrive ça. T'sais, oui, elle me demande un peu comment je vais, puis tout ça. Mais t'sais, j'ai pas de suivi psychologique, genre, je vois une psychologue, là. Ça, je pense que ça ferait pas de mal, là. Non, ouais. Mais, t'sais, on sentait que... Ça coûte cher, peut-être, ouais, j'essaie. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider cette personne-là, t'sais, t'as-tu, comme, des trucs... Ben, moi, premièrement, j'irais voir directement, comme... La personne. La personne. Puis, t'sais, si elle-même, elle m'en parle, puis qu'elle est à l'aise de me parler de comment qu'elle se sent, c'est sûr qu'à un moment donné, t'sais, entre les branches... T'sais, je dirais pas, genre, « Hey, t'as pas pensé à un bipolaire? » Ouais, non, c'est ça. Non. Bon, si elle est à l'aise de parler de ça avec toi, ben, je pense qu'elle va être à l'aise de recevoir ce que tu vas lui dire aussi. Puis, je pense que même l'accompagner à aller voir un professionnel, je pense qu'il n'y a rien de mieux, je pense, à offrir à quelqu'un, là. Parce que, t'sais, des fois, c'est dur, là, des fois, de demander de l'aide, là, sérieux. Ben, oui, ben, oui. Mais, toi, c'est toi-même qui a demandé de l'aide. Oui, oui, oui. Moi, c'était pas dur pour moi. T'sais, non, mais, t'sais, je trouve ça quand même impressionnant, parce que, t'sais, des fois, je pense qu'une personne qui est malade mentalement, ça ne rend pas nécessairement compte, c'est les autres qui vont s'en rendre compte. Puis, là, à ce moment-là, on va vouloir que la personne consulte, mais la personne, elle, si elle ne veut pas s'aider, ça ne marchera pas. C'est ça, ça ne marchera pas, t'sais. Puis, est-ce que, mettons, t'sais, mettons que moi, genre, je me réveille comme un matin, là, puis là, je soupçonne que, ah, je pourrais peut-être, t'sais, être bipolaire. Je peux en parler à mon médecin, je suppose. T'sais, comme toi, t'en as parlé à ton médecin ou t'es directement allé voir un psychiatre? En fait, j'avais un suivi avec mon médecin de famille. OK. Mais comme tu m'as dit, comme au début? Ouais, j'avais un suivi avec mon médecin de famille, pas ma psychiatre, pas un médecin. Elle m'a référé à une travailleuse sociale, un psychologue, etc. Puis, eux, après ça, ils m'ont transféré à une psychiatre, parce que, là, eux, ils soupçonnaient une maladie bipolaire ou, voyons, personnalité limite. Fait que c'est à partir de ce moment-là que, là, on a pu plus regarder ça pouvait être quoi, là. Parce que, dans le fond, la psychologue, elle, elle peut pas donner de diagnostic comme t'es bipolaire. Non, non, c'est ça. T'sais, ça va dire dans le psychiatre. T'sais, moi, je prends des médicaments depuis la fin de mon adolescence, t'sais, mettons, les antidépresseurs. Puis, après ça, les stabilisateurs de l'humeur. Mais, t'sais, vu que je prends ça depuis la fin de mon adolescence, je sais comme pas vraiment, à l'âge adulte, aujourd'hui, je serais comment, genre, sans médicaments. Fait que ça aussi, c'est des fois, ça me trotte dans la tête, je suis comme... C'est pour ça, comme tu disais tantôt, t'sais, si je voudrais arrêter les médicaments ou whatever, ben, des fois, c'est pour ça que je pense à ça, genre, je me dis... Non, non, je comprends. T'sais, si, mettons, je les arrête, ça va être comment, t'sais. Mais, t'sais, des fois, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? T'sais, des fois, tu penses à pas avoir besoin de médicaments, mais, en fait, c'est que c'est pas... T'sais, mettons qu'une personne fait de l'hypertension artérielle, là, elle n'aura pas le choix de prendre les médicaments. C'est ça. Mais, c'est comme toi, ta tête, ton cerveau va pas bien. Ouais. Fait que, sans les médicaments, tu serais probablement, comme tu dis, une autre personne. Est-ce qu'il y a d'autres choses, t'sais, que t'aimerais dire, mettons, aux gens qui sont atteints, t'sais, par la santé mentale, ou même les gens qui... qui vivent avec la bipolarité, parce que, sûrement, des gens qui, en ce moment, sont atteints de bipolarité ou de troubles de personnalité limite, pis qui nous écoutent en ce moment, pis qui aimeraient ça peut-être avoir, comme, des conseils d'une personne, t'sais, qui vient te parler sur ma chaîne. Ouais, ben, je pense que si la personne n'est pas diagnostiquée ou que, t'sais, elle n'a pas vraiment parlé, parle-en sérieux. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il faut faire, parce que ça va te faire du bien à toi, pis je pense que c'est la meilleure chose que tu peux t'offrir, là, pour vrai, parce qu'ils sont là pour ça, t'sais, ils sont là pour t'aider, pis c'est les meilleures personnes, t'sais, qui ont étudié là-dedans, t'sais, je veux dire, je pense que c'est la meilleure chose à faire, pis je pense que de penser un jour à la fois aussi, ça, je pense que c'est... Ouais, de pas trop te projeter dans la main, t'sais. Non, parce que ça, tu vas, tu vas, comme, te faire des scénarios, pis ça, c'est intense, là, quand tu te mets à penser à... Même, même, des fois, ça fait peur, t'sais. Ben oui, c'est clair. Fait, juste de prendre une journée à la fois, pis ça va bien aller, pis moi, je pense que c'est vraiment d'en parler, pis de pas te projeter trop loin dans l'avenir. Moi, je veux juste en profiter, comme pour dire au monde, de... Entourez-vous des personnes, genre, qui vous aiment, qui vont vous soutenir là-dedans, qui vont pas vous juger. T'sais, comme, mettons, ben, en ce moment, à ton mari. Oui. Oh, et moi, t'en fais un coup. Hé, moi, j'ai tellement hâte de dire ça. Math. Non, mais pour vrai, c'est comme, à chaque fois que je dis ça, je suis comme, en live, c'est comme, je vis le rêve, là, t'sais. Non, mais t'sais, il est comme, il est resté là pour toi, t'sais, il... Il s'appelle Mathieu, en plus. C'est vrai? Oh, mon Dieu! Hé, d'autres Mathieu, c'est les meilleurs, là. Ça aussi. Oh, oui, c'est une classe. Ça aussi, c'est les meilleurs. Mais non, c'est ça, c'est, t'sais, genre, entourez-vous pas des personnes qui vont vous juger là-dedans, qui vont vous dire, voyons-toi, aujourd'hui, t'es donc bien, genre, impulsive, ou genre, t'sais, des personnes qui vont t'apporter des commentaires sur, ben, ton, t'habilles pas à l'arrêté, comme on fait, t'sais, t'as pas besoin de ça dans ta vie, je suppose. Hé, merci beaucoup, Nipana, devenue sur ma chaîne. Puis, ben, si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez nous partager votre histoire, ben, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça va me faire le plaisir de lire toutes vos histoires puis tous vos beaux commentaires. Puis, ben, voilà, fait que merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Je vous aime. Bye.